Bonjour à tous, c'est Lede, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous faisons l'épisode des enclos parfaits sur les lions des plaines de l'Ouest. C'est parti, je vous emmène dans le jeu. Nous voici sur la page de l'animal et on est bien sur le lion d'Afrique de l'Ouest. Il n'en reste soi-disant que 250 dans la nature, autant dire que c'est une espèce en danger critique d'extinction, ce qui en fait une espèce très rare à préserver. Pour l'habitat, ils viennent bien d'Afrique, du Sénégal, du Mali et du Niger. Ils adorent les biomes de prairie, alors ça veut dire très peu de plantes. Dans l'enclos, on va en mettre 4 pour atteindre les 1000 mètres carrés à peu près. Il leur faut de la clôture de niveau 3 d'au moins 3 mètres avec de l'anti-escalade et ils peuvent supporter les températures de 8 à 40 degrés. En termes d'enclos, ils peuvent être qu'un mâle avec 29 femelles, autant dire que c'est un harem. Ils font de la promiscuité sexuelle, ils sont confiants avec les humains même si les visiteurs ne peuvent pas rentrer dans l'enclos. Ils vivent à peu près 15 ans et sont stériles à peu près à 15 ans. Ils peuvent faire 3 bébés par portée et c'est à peu près tous les 3 ans. Pour les anecdotes qui sont très courtes mais très intéressantes, je vous laisserai les lire et ne partage aucune optimisation inter-espèce. Allez, il est temps que je vous montre l'enclos. Voici la petite construction que j'ai réalisée. Pour expliquer cet enclos, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait un panorama vitré construit pièce par pièce à cet endroit-là pour que les visiteurs peuvent être au plus près des lions d'Afrique. Il faut savoir que dans le jeu, les lions d'Afrique de l'Ouest attirent beaucoup de visiteurs. Par défaut, dans votre jeu, ce sera bondé de monde dès lorsque vous aurez des lions. Ils sont extrêmement rentables pour le jeu mais sachez qu'il ne faut pas voir trop grand. Ils ont besoin que de 1000 m², l'enclos fait donc 1716 m². Moins la partie vitrée là où les visiteurs verront les lions de très près et moins le hangar d'abri. Alors on verra si on le modifiera. Sachez que j'ai juste du piqué celui à des guépards pour le mettre derrière. J'ai déjà fait la zone de travail du staff, j'ai déjà mis en place les écrans, j'ai mis quelques bancs puisque dans le zoo, les visiteurs se plaignent de l'énergie. Même si là, c'est remonté, ils retournent à la soif. Ils ont toujours un truc qui ne va pas dans tous les cas, même si toutes les valeurs du zoo globalement sont très élevées. On va pouvoir, je pense, mettre tout de suite les lions et voir comment accueillir nos petites bêtes. Petite parenthèse pour la clôture, c'est la première fois dans le jeu que j'utilise la clôture électrique. Alors sachez que je vous déconseille d'utiliser cette clôture, c'est que mon point de vue, c'est pour ça que je ne l'utilise pas dans le jeu. Je préfère utiliser une clôture normale avec de l'anti-escalade, c'est peut-être mieux pour tout ce qui est, on va dire, humainement réalisable. Alors après, vous faites comme vous voulez, mais sachez que vous pouvez mettre de la clôture électrique si vous voulez que vos visiteurs soient en sécurité. Nos lions sont bien arrivés dans l'enclos. Alors j'avais un lion blessé qui a été emporté par un vétérinaire. Il reviendra plus tard dans l'enclos, ce n'est pas un souci. En revanche, première étape et première chose à faire, c'est de vérifier s'ils peuvent s'échapper. Normalement, non. On active les filtres et on regarde l'habitat. Je vois qu'ils ne peuvent pas s'échapper. Ceci dit, leur habitat n'est qu'à 86%, ils arrivent avec un bien-être de 80%. Autant dire qu'ils sont déjà très heureux. Je vois qu'ils peuvent monter sur ces rochers, mais ils ne peuvent pas sauter au-dessus de la clôture. Sachez que celle-ci n'est pas électrifiée, puisqu'elle est mise coude à coude avec les guépards. Du coup, il y a de l'anti-escalade, mais on voit que les lions peuvent faire d'énormes sauts. Alors faites attention, si vous faites une séparation naturelle, de faire vraiment une crevasse entre les visiteurs et les lions pour pas qu'ils se fassent dévorer, bien évidemment. Pour les optimisations, je pense que c'est le premier truc qu'on va faire, histoire que ça remonte le bien-être très élevé. Mais avant ça, on va mettre tout de suite la nourriture niveau 3, parce que je pense que c'est le plus facile à faire. On va dire qu'il coûte assez cher. 11 800 dollars pour nourrir 4 lions. Peut-être un peu plus élevé, puisque j'en ai un qui est à la clinique, mais soit on est dans les 12 000 dollars, c'est extrêmement cher. Mais sachez que dans le jeu, il vous rapporte tout autant par les visiteurs, si ce n'est pas un peu plus dans les 20 000, voire 25 000, quand l'enclos est bien optimisé. Pour le panorama, je vois que les visiteurs y sont déjà. Bon, ils traversent un petit peu ma construction, ça ce n'est pas grave. Le but était juste de vous montrer qu'on peut faire un petit truc stylé comme ça, et mettre les visiteurs au plus près des animaux. Ça augmente l'impression des visiteurs. Et ça c'est cool, parce que ça veut dire qu'ils donneront plus d'argent. Sachez que cette construction est tout simple, j'ai juste mis des poutres de béton avec du verre que j'ai placé moi-même, et au-dessus j'ai mis un toit de tol. Rien de bien compliqué au final. Par sécurité, j'ai quand même rajouté moi-même du grillage à cet endroit-là. Je ne savais pas s'ils pouvaient sauter au-dessus, mais apparemment non. Donc c'est un fait, vous me mettre de la sécurité. On va mettre tout de suite les optimisations. Donc on va tout de suite dans l'onglet optimisation, et on tape directement lion. Il n'y a qu'une seule espèce de lion dans le jeu pour l'instant. Je vois qu'ils ont droit à la piñata, que ce soit zèbre ou antilope, ils ont droit à la mangeoire restrictive et aux citrouilles sanglantes. J'avoue que je ne vais pas trop mettre les citrouilles sanglantes, pas trop dans le thème des lions. Je vais plutôt mettre des antilopes et des zèbres. Alors sachez que pour ces optimisations alimentaires-là, elles se détruisent. Et lorsqu'elles sont détruites, elles ne donnent plus de points à l'animal. Donc veuillez bien surveiller ces optimisations, puisqu'il faut qu'elles soient toujours présentes. Sinon les points vont baisser, et votre animal ne sera plus à 100%. Ils ont besoin de 20 points, de ce que je vois, donc on va mettre deux mangeoires restrictives, qui seront nos optimisations par défaut. On va les mettre au plus proche des visiteurs, histoire que ce soit très impressionnant. Comme ça, ils ont 20 points, c'est parfait. Mais d'un autre côté, on va rajouter les deux piñatas, pour donner un petit peu de spectacle, même si ce n'est pas nécessaire. On va les coller au grillage, histoire d'attirer des visiteurs au bord. Alors sachez que les lions sont rarement effrayés par les visiteurs, ils ne sont pas stressés de manière générale. Il ne nous reste plus que l'optimisation ludique à faire, et là, je vois qu'on a du choix. On va leur mettre un arbre grattoir, histoire de rajouter un peu de végétation, parce qu'on ne pourra pas leur en mettre beaucoup. On va leur en mettre un deuxième, même si ça ne donne pas plus de points, c'est juste pour moi, esthétiquement parlant. On va mettre la balle en tuyau ici, et je pense qu'on va mettre des marques de sang à cet endroit-là. Le but est de les attirer vers les visiteurs, et pas ailleurs. Je vois qu'on a également le sac à viande, qui peut être intéressant, même si je ne pense pas qu'ils l'utiliseront. Mais d'un point de vue esthétique, je trouve que ça va mieux avec le décor. Et on en arrive avec 400 points, c'est largement suffisant. Comme je vous ai déjà expliqué dans un autre épisode, faites une tournante avec les optimisations, parce qu'au bout d'un moment, les animaux sont lassés et perdent des points. Si vous êtes en franchise, c'est le meilleur moyen, c'est de ne pas tout mettre, et de mettre ce qu'il faut, et ensuite faire des tournantes de plusieurs objets. Avec tout ça, nos lions d'Afrique sont passés à 97%, c'est assez élevé, même énorme. L'alimentaire, on verra plus tard, et on va s'occuper de l'habitat. L'abri est suffisant pour eux, je ne savais pas s'ils en avaient besoin ou pas, donc je leur ai mis un au cas où. Et je vois qu'ils ont trop d'herbes longues et pas assez de roches. Alors, il faut savoir que les lions adorent tout ce qui est rocheux. On va d'abord prendre de la terre, on va laisser le pinceau à 40%, et on va mettre des petits à-coups un peu partout pour ternir un peu le terrain. Il ne faut pas qu'ils ne soient trop verts. Ce sont des animaux d'Afrique, ça doit être terreux. On va prendre également un peu de sable, et on va faire quelques coups. C'est parfait, le terrain est assez jauni à mon goût, et correspond au guépard juste à côté, c'est plutôt pas mal. De toute façon, on va faire une sorte de continuité. Je vois qu'ils n'ont pas d'eau, et ils vont mourir de soif, donc on va s'occuper de la terraformation tout de suite. On va prendre de quoi creuser, et on va mettre un peu d'eau, je pense, près de leur abri ici. Donc, est-ce qu'on leur mettrait pas tout simplement un robinet ? Je pense pas, je pense qu'on va remettre une pompe, qu'on va placer à peu près au milieu de ce chemin. D'ailleurs, j'ai préparé la zone, bien évidemment, et j'ai longé le chemin du staff tout le long des enclos. Alors, sachez que le staff, il parcourt beaucoup de distance, c'est une perte de temps. Mais soit, d'un point de vue de gestion, c'est le meilleur moyen pour remédier au bien-être de plusieurs enclos. Sachez que là, cette zone est gérée par 5 enclos, et il n'y a toujours que 2 soigneurs, 1 vétérinaire. Prenons notre pompe, et dupliquons-la. Il faut juste la mettre ici. D'un point de vue électricité, je n'ai pas vérifié, mais je pense qu'on doit être bon, puisque les écrans peuvent être alimentés. Oui, largement. D'ailleurs, autre petit point que je ne vous ai pas parlé sur le zoo, on est à cet endroit-là. Mais sachez qu'également, j'ai préparé tout ce qui est sécurité. J'ai mis des caméras sur quasiment tout, les chemins et tout partout. La sécurité est au top, il n'y a pas de dégradation ni de fraude. Même si en vrai, j'ai désactivé l'option, quand je vais la réactiver, ça ne devrait pas changer, et le zoo devrait rester très responsable. Revenons à notre terraformation, du coup, puisque j'ai mis une pompe. On va creuser ici un petit peu d'eau, histoire que ça fasse le lac par rapport à la rivière qu'il y a juste derrière. On va décorer, bien évidemment, ça va être notre point d'ancrage pour cette rivière. Il ne leur faut pas beaucoup d'eau, donc forcément, on leur laisse ceci. Au moins, ils peuvent boire, c'est plutôt cool. Le terrain n'est toujours pas bon, parce qu'il me manque de la roche. Donc, on va en profiter pour mettre la roche tout autour du lac, puisqu'on mettra des rochers. Et on va mettre également des rochers en dessous des vraies roches, histoire que ça fasse monter le score de manière artificielle sans qu'on voit qu'il y ait trop de roches en vrai, parce que je n'aime pas beaucoup la texture de la roche dans le jeu. Je la trouve assez bizarre. Et là, on est surtout sur un biome tempéré. Ce n'est pas très beau, je dois vous l'avouer, par rapport à leur enclos. On n'est qu'à 4%, ce qui n'est pas beaucoup. On va mettre également de la roche sous leur abri. On monte à 10%. Alors, sachez qu'on va en mettre le maximum qu'on peut. Je voudrais qu'on soit au moins à 11, ce serait trop bien. Là, on est à 11%. Et enfin, on va mettre de la roche sous le chemin des visiteurs, à cet endroit-là. Et on monte à 14%, ce qui n'est clairement pas suffisant. Pour le reste, on va prendre de la roche lisse. On va prendre l'intensité 30%, je pense. Et en termes de largeur, 10%. On va faire 2-3 coups à certains endroits, sans trop détruire tout ce que j'ai construit, si possible. Il n'y a plus assez d'herbes courtes. C'est assez extraordinaire. On est à 20%, mais c'est un peu trop juste. Alors, on va mettre un petit peu à cet endroit-là. Maintenant, on va reprendre de l'herbe courte, puisqu'il nous faut de l'herbe courte. Yes ! C'est parfait, moi, je m'en tiens à ce que je me dis. On est bon pour le terrain. Globalement, là, ils sont à 99%. Ce qui ne va pas, c'est la qualité du dernier repas. On a juste à attendre que les soigneurs les nourrissent. Et puis, ils seront probablement à 100%. Au niveau de l'occupation, je pense que je peux monter à 20%. Ça a l'air, en tout cas. Ils n'aiment que prairie et afrique. Et c'est ça qui me fait peur, parce qu'on n'a pas beaucoup de plantes. En effet, on a très peu de plantes, mais on a des plantes plutôt stylées, puisqu'on a les papyrus, on a le drain qui revient. On a les shigomi à feuilles rouges, qui sont assez jolies. On a toujours les herbes à éléphants, qui sont plutôt pas mal pour le thème Afrique. Et après, on retrouve des trucs un peu plus tropicales nils, avec les palmiers d'Oum d'Egypte. Ensuite, on a des arbres plutôt tempérés, avec les marulas, qui sont plutôt jolis et qui sont en accord avec notre zoo. Ils font d'apparence tempérés, mais ne le sont pas forcément, d'accord ? Et après, on a bien évidemment des jolis rochers, qui seront en accord avec ce qu'on a à côté. Ils seront certes un peu plus oranges, mais les rochers, on peut mettre à peu près ce qu'on veut. Donc ça va. Il ne me reste plus qu'à décorer l'enclos, à vous montrer ce que j'aurais fait, et on vérifiera si l'animal est bien à 100%. Allez, c'est parti ! Et voilà ce qu'on obtient après quelques minutes de construction. Alors, c'est un enclos très vide, comme tous les enclos d'Afrique. Là, je ne peux rien y faire, c'est le jeu qui propose ça. Je m'en tiens à ce que le jeu me dit de faire. On est sur un bien-être à 100%, donc mission accomplie. À ce niveau-là, rien à dire. Pour ce qui est de l'enclos, j'ai caché un petit peu les visiteurs, avec des broussailles sur les côtés, entre la clôture électrique et le panorama de visibilité, puisque, bon, ça fait une petite césure et c'est plutôt cool. D'ailleurs, la vue est plutôt bonne, c'est assez impressionnant. J'ai creusé un petit peu certains endroits du terrain, mais j'ai surtout fait des montées, histoire de rendre le terrain bosselé, pas trop plat. J'aime pas les terrains qui sont plats, c'est impersonnel, et ça fait bizarre, honnêtement. Alors, j'avoue que pour certains animaux style pâturage, comme les lamas, le terrain plat n'est pas choquant, mais pour des lions, je trouve que c'est assez choquant, surtout que dans la plupart des eaux, leur T1 est assez rocheux, et ils montent, ils descendent, ils font des bosses. Enfin, bref, c'est assez joli à ce niveau-là. Pour le coup, j'ai fait avec la base du jeu, et je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Malgré tout, j'ai pu mettre plus de plantes que j'espérais, donc je suis assez content à ce niveau-là. D'ailleurs, on va rajouter quelques petites plantes à certains endroits, puisque je n'ai pas atteint le maximum de ce qu'ils veulent. Je pense qu'ils sont de l'ordre de 25%. Donc, on va juste rajouter des herbes éléphants plantées dans le sol à cet endroit-là, un petit peu de manière aléatoire, on va dire ça comme ça, histoire que ça mette des variations de hauteur, parce que le drain est très bien, mais il n'y a pas de variation de hauteur, je trouve ça dommage. On reste à 100%, et au niveau des plantes, on est passé à 23%, donc 25% le maximum pour les lions d'Afrique. Faites attention. J'ai mis quelques rochers à certains endroits, j'avoue qu'il me reste des petits rochers à mettre, mais sans plus. Et pour leur abri, tout simplement, on a copié l'abri des guépards. C'est exactement le même, en mode miroir, et ils viennent dormir dessus, bien que les lions ont l'air de dormir un peu où ils veulent. Je n'ai pas l'impression qu'ils ont besoin spécifiquement d'un abri. Cependant, il vaut mieux le mettre quand même, comme ça c'est fait. Et donc voilà pour l'enclos des lions d'Afrique de l'Ouest. Et voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air pour me le faire savoir. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune future vidéo. Bienvenue à vous. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de Planète Zoo. C'était Dédé, salut ! Sous-titrage ST' 501